Première question, est-ce que tu es passionné de foot et pourquoi ? Alors oui, je suis passionné de foot, ça fait 15 ans que je fais du foot, j'ai 20 ans. Depuis tout petit je fais du foot et puis je suis intéressé par le football français en général, mais aussi par le football étranger et puis comme c'est un sport en France qui est plutôt populaire, on en entend parler assez souvent dans les médias et puis les clubs de foot français sont généralement beaucoup de licenciés, donc on est un peu obligé de tomber dans un moment ou un autre. Est-ce que tu vas regarder le championnat en Ukraine ? Alors oui, je vais regarder le championnat d'Europe comme tous les championnats d'Europe. Oui, je vais le regarder sans problème, même si c'est des pays que je ne connais pas trop. J'ai déjà été à l'étranger, donc un championnat d'Europe et cette fois, je vous avoue que j'ai un peu hésité à prendre des places, mais finalement je n'ai pas pu. Tu as entendu parler des polémiques politiquement en Ukraine, est-ce que tu as changé ton point de vue de regarder ce jeu ? Pas vraiment, ça ne change pas vraiment mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas vraiment lier la sphère politique et la sphère sportive. Ce serait assez dommage d'ailleurs. Je me souviens qu'il y a déjà eu certains événements qui ont été entachés de crasses par exemple la dernière Coupe du Monde avec les joueurs français qui avaient boycotté leur dernier match et leur entraîneur. Je me souviens qu'en France, il y avait une certaine polémique politique, donc les politiques s'étaient mêlées de cette polémique et ça n'avait pas du tout marché. C'était une vraie catastrophe autant sur le plan sportif que sur le plan politique. Non, je ne suis vraiment pas un fiancé, il peut se passer quoi que ce soit tant que ce n'est pas dangereux pour la sécurité des supporters. Non, je serai là pour le rôle, il n'y a pas de problème. Et si on parle de l'homme ou de la femme politique, est-ce que tu penses que ceux doivent boycotter les yeux parce qu'ils ne sont pas de footballeurs en fait ? Je ne pense pas. Je pense que non. Je pense qu'ils peuvent avoir leur avis personnel, ça ne dérange personne. Le donner, c'est leur travail de donner leur avis. Mais je pense en tout cas que les gens auront l'intelligence de passer outre cet avis et de se forger leur propre opinion parce que ça reste du sport. Il faut le dire clairement, les hommes et les femmes politiques ne connaissent pas grand-chose au foot. Et voilà.